Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler plus spécifiquement de la sécurité sociale. Vous savez qu'en ce moment, le PLFSS, qui concerne un peu toutes les orientations de la sécurité sociale et surtout de la branche santé, de l'assurance maladie, sont en train d'être discutées au Parlement, à l'Assemblée nationale. Et tout ça va être voté très bientôt. Donc on va un peu prendre le temps de faire un petit point sur tout ça, pour voir un petit peu quels sont les enjeux au niveau de la santé, ce que ça implique. Cet après-midi, j'avais rendez-vous avec le directeur du RSI à Montpellier. J'ai visité aussi avec les salariés quelques services, notamment le service courrier, la plateforme téléphonique et le service d'accueil. L'enjeu pour moi était de comprendre un petit peu les angoisses et des salariés et des usagers du RSI concernant la réforme à venir, qui va être en fait la suppression tout simplement du RSI. Les salariés actuellement et les usagers d'ailleurs n'ont pas beaucoup d'informations sur ce qui va se passer ensuite. Or, ce sont des êtres humains, par exemple, qui savent qu'ils vont être recasés, certains à la CARSA, certains aux URSAF, certains à la CEPAM, dans les deux ans qui viennent, pour certains dès janvier, apparemment sans licenciement et sans mobilité géographique forcée. Mais il n'y a pas eu vraiment de concertation ni de commission organisée avec les salariés qui les prennent en compte, qui fassent remonter un petit peu des fiches de vœux. Donc ils sont complètement dans l'inconnu. La seule chose qu'ils ont eue, c'est un courrier du ministère disant qu'il n'y aurait pas de licenciement. Et ils attendent de tous, et les salariés, et les syndicats, et d'ailleurs aussi la direction, quelque chose d'un peu plus humain, qui prenne en compte un petit peu les salariés. Alors ici, on est devant la sécurité sociale, donc le régime général. Qu'est-ce qui se joue actuellement dans le PLFSS ? C'est d'abord l'affirmation de principes et d'horizons, de directives qui avaient déjà lieu, qui avaient déjà cours depuis quelques années au régime général, c'est-à-dire le développement de la chirurgie ambulatoire. Alors qu'est-ce que c'est la chirurgie ambulatoire ? C'est le principe de vous êtes opéré, alors actuellement c'est beaucoup col-orthopédie, et ça concerne aussi la maternité. Donc vous allez à l'hôpital et vous ressortez dans la foulée, dans la journée. Avec derrière l'argument qui est, personne n'a envie de rester à l'hôpital, et dès qu'on peut sortir c'est bien. Pourquoi pas, sauf que dans certains cas, les patients ont besoin d'y rester quand même un peu plus longtemps, et surtout, ça engendre des fermetures d'in fine de lits dans les services, ce qui peut poser évidemment beaucoup de problèmes par la suite. Donc il y a une réflexion à avoir sur ça. C'est-à-dire sur tout ce qui est ambulatoire, qui est amené à se développer. Alors la ministre de la Santé, Mme Bouzyn, nous a appris que 25% des soins, notamment dans les hôpitaux, étaient des soins redondants ou pas nécessaires. Alors je pense que le personnel hospitalier appréciera. Également aussi, il y a eu un chiffre qui a été donné par la ministre, 30% des soins, alors là c'était plus global, sont complètement inutiles. Donc derrière on voit bien qu'il y a la continuité de viser un peu dans le déremboursement. Il y a une réflexion aussi menée sur la T2A, la tarification à l'acte qui concernait les hôpitaux et les cliniques, qui apparemment seraient abolis. Comment financer derrière les hôpitaux, etc., on ne le sait pas. On parle de mise en place de forfaits, d'actes de soins, donc tout ça, ça va être aussi à creuser. Derrière, vous avez en parallèle la baisse de personnel. Il y a eu 22 000 postes supprimés à la Sécurité sociale en 10 ans. C'est énorme. Vous avez la fermeture d'accueils déjà dans certains organismes. Je pense aux services de retraite, je pense à l'URSSAF et dans l'organisme de santé, dans l'assurance maladie. On y vient. Vous avez déjà des matinées où les accueils sont fermés. Vous avez ce qu'on appelle la dématernalisation qui se développe aussi énormément. Alors c'est aller sur Internet, beaucoup de documents sont accessibles sur Internet. On prend des rendez-vous par Internet, mais ça laisse à peu près sur le carreau. On estime, alors le renoncement aux soins, il y a des causes plus globales, c'est 20% de la population qui ne se soignent plus. Ça laisse sur le carreau des tas de gens qui ne maîtrisent pas Internet, qui ne maîtrisent pas l'écriture ou la lecture et qui n'ont plus cet aspect humain et qui se retrouvent seuls et diminués et qui souvent lâchent et refusent les soins. Donc ça aussi, c'est un paramètre humain à prendre en compte. Il ne faut pas perdre aussi de vue que qu'est-ce que c'est que la Sécurité sociale ? C'est un service public au service des usagers. Donc le cœur de notre métier, c'est ça, c'est rendre service, un service sur tout le territoire, avec un égal accès aux soins à tous les usagers. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se perdre et sur lequel il faudra être vigilant. Non. Actuellement aussi, il y a cette petite musique de baisse des cotisations sociales sur l'assurance maladie et l'assurance chômage. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière, il y a un basculement de système. Ça veut dire qu'on est en train de changer de système. Actuellement, on est dans un système assurantiel, dans l'assurance maladie pour la santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous cotisez, les cotisations sont obligatoires, salariales, et en échange, vous avez quand le risque se réalise, c'est-à-dire en cas de maladie, etc., plus qu'une assurance qui se met en place. Si vous arrêtez les cotisations, ça veut dire que vous changez le mode de financement de la Sécurité sociale, donc de l'assurance maladie, pour la branche santé, qui va basculer vers les impôts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on bascule sur un système étatique, qui pourrait être un peu comparé au système, par exemple, américain, c'est-à-dire que, via les impôts, une base est assurée, et en général, c'est un minima, c'est-à-dire que ça concernerait les affections longues tourées, peut-être quelques maladies chroniques qui seraient prises en charge, et tout le reste, ce serait à la charge des assurances privées, qui prendraient le pas sur le système actuel. Déjà, on voit qu'il y a des vagues de déregrancement, c'est pareil, on dit le trou de la Sécurité sociale, c'est un peu aussi la liby, le trou qui en réalité n'existe pas, mais ça, c'est central, l'objet d'un autre débat, et aussi notre questionnement derrière, est-ce qu'un service public a vocation à être rentable ? Évidemment, la réponse est non, c'est pas son utilité, c'est pas son objet, il a vocation à assurer une protection pour la population, et non pas à dégager des bénéfices, ce qui ne veut pas dire qu'il faut le gérer n'importe comment, mais ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a un changement de système, où les gens qui ont de l'argent, tant mieux pour eux, pourront prendre des mutuelles et donc pourront se soigner, et les autres seront assurés à minima pour les choses graves, et peut-être certaines maladies chroniques. Donc ça, les gens doivent en prendre conscience, parce que ça veut dire qu'il y a une médecine à deux vitesses qui commence déjà à se développer, très concrètement. Si vous avez de l'argent, tant mieux pour vous, sinon vous serez soigné quand ça sera très grave, et on vous accompagnera jusqu'à la mort. Pour le reste, vous serrerez les dents, et vous ferez semblant de ne plus avoir mal. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça aussi, derrière tout ce qui est en train de se mettre en place ? Alors, PLFSS n'a pas de vocation, n'a pas de contraintes budgétaires, ce sont des orientations qui après sont déclinées, arrivent à l'ACNAM, etc., qui déclinent après dans tous les organismes de santé au niveau national, et qui appliquent ces nouvelles politiques. Donc ce sont des feuilles de route, et qui sont prises très au sérieux, parce que dans les organismes derrière qui en découlent, il y a des indicateurs de performance, avec derrière un impact sur les primes pour les salariés, sur le renouvellement des postes, au niveau plus ou moins directement selon les organismes, etc., et sur la notation des organismes. Derrière, il y a les salariés qui commencent à ressentir aussi une perte de sens, une perte du sens de leur travail. Certains sentent bien qu'ils sont tous là, comme ils l'étaient il y a quelques années, pour la protection de l'usager, qu'on est en train de glisser, il y a un glissement dans les termes, on parle dans certains organismes de clients, etc., donc il y a un glissement du sens du travail. Alors évidemment, on parlait tout à l'heure du RSI, les salariés se demandent où ils vont être replacés, dans quelles conditions, avec quel accompagnement, et quel va être le sens de leur travail dans ces nouveaux organismes. Les salariés du régime général aussi, on le voit, il y a moins de renouvellement de postes, donc il y a une production qui augmente, qui est à la charge des mêmes salariés, il y a des burn-out qui commencent à se multiplier, des arrêts maladie qui ont pour cause le mal-être, et dans certains organismes, des drames humains un peu plus forts, qui peuvent aller jusqu'au suicide. Et ce malaise des salariés est aussi analogue au malaise que peuvent ressentir les usagers, parce qu'on le voit, on voit des gens démunis dans les accueils, quand on n'arrive pas à leur donner la réponse, qui sont en situation de grande précarité pour certains, et qui en plus, bien souvent, chez nous, sont malades, donc ça en a des situations absolument dramatiques. Et là, on va déshumaniser encore un petit peu plus ce système, parce que quand vous perdez l'accueil physique, quand vous perdez les réponses humaines, vous laissez les gens complètement isolés, démunis. Voilà, donc ce PLFSS n'est pas une surprise, puisqu'il est dans la continuité de la ligne, de la fin du système actuel de sécurité sociale, dont on parle depuis longtemps, mais qui là s'accélère et se précise, c'est-à-dire qu'on passe d'un système assurantiel à un système où l'État court pas minimum, et pour le reste, vous vous démerdez, vous payez, vous avez des conférences en santé, vous êtes soignés, sinon tant pis. Selon votre mutuelle aussi, vous aurez accès un peu plus vite à certains rendez-vous, que ce soit surtout dans les cliniques, ou chez certains médecins, parce qu'il y a des contrats, ça commence déjà à se développer pour les lunettes, etc. Voilà, donc c'est un basculement, il faut que les gens en soient conscients, ça va être le développement de la médecine à deux détesses. Voilà, donc c'est la sécurité sociale, pour rappel, c'est issu du Conseil national de la résistance, donc à un moment donné où la France était exempte, on avait connu la guerre, on ne voulait pas sur l'or, et où, malgré tout ça, je dis ça, parce que quand on vous dit aujourd'hui, c'est la crise, on n'a pas d'argent, et donc il faut baisser les dépenses publiques, et donc il faut casser ça, et puis après tout, on est un système qui marche mieux au monde, donc on peut se permettre de le casser un peu, il faut quand même se rappeler que quand ça a été fait, ça a été fait à un moment où la France était exsangue à genoux, et on a eu pour réflexe de développer cette protection sociale et cette solidarité entre les gens, et il faut s'en souvenir, parce que c'est la raison d'être de notre protection sociale, et de la solidarité aussi entre les hommes et les femmes de notre pays. Voilà, nous ne sommes pas des individus en concurrence les uns avec les autres, il faut se rappeler dans ces moments un petit peu difficiles, dans ces moments où on veut nous faire changer de société, sans débat, parce que tout ça est voté au pas de course, il faut se rappeler du sens des choses, de qui nous sommes, et réfléchir ensemble où nous voulons aller, où nous ne voulons pas aller. Voilà, donc c'était juste quelques minutes pour s'arrêter un petit peu sur le système de santé français, sur la sécurité sociale. Je vous invite à regarder un petit peu ce PLFSS, il est accessible sur Internet, à vous intéresser un petit peu à la question, et surtout à ne pas rester inactif, à vous forger une opinion, à prendre partie, et à défendre ce système de protection sociale et ce système de solidarité. Je vous remercie. Merci.